Coucou mes petits-dans, j'espère que vous allez bien Musique 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 On se retrouve vos vourbouis On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai décidé, je vous avouerai que ça fait deux heures que je suis en train de de me dire, je fais quoi, je tourne je tourne pas, tout simplement parce qu'on va se retrouver pour une vidéo décloteur de mon make-up je fais ça parce qu'il y en a partout autour de moi il faut savoir que moi je trie assez régulièrement mon make-up, d'ailleurs j'ai fait un gros tri il y a pas très longtemps au niveau palette, au niveau rouge à lèvres au niveau phare mono et tout ça au niveau des pinceaux et des vernis mais il y en a encore qui sont arrivés il y en a encore d'autres qui vont arriver je dis ça, je dis rien donc du coup il faut toujours faire de la place et ça sert à rien de garder des choses si vous les utilisez pas voilà, aujourd'hui sur les yeux je me suis fait un make-up pour la première fois avec la gingerbread extra spicy de Too Faced oui, j'ai ouvert mon tiroir, j'ai dit mais je l'ai jamais utilisé celle-ci d'où l'importance de faire des décloteurs et puis sur les lèvres je porte le world de chez MAC comme d'habitude un MAC comme d'habitude parce que le world je le mets pas tous les jours non plus alors je ne sais pas du tout si cette vidéo sera en plusieurs parties je ne sais pas du tout si il y a Mina qui est juste là si, je ne sais pas je ne sais pas, je ne sais pas je pense que tout ce qui est ongles je le ferai dans une deuxième partie de vidéo ça va être long comme d'habitude de toute façon mais elle vole les pinceaux arrête Mina de toute façon mes vidéos sont de plus en plus longues il y a juste une chose que je sais que je ne trierai pas enfin que je ne trierai pas que je n'ai pas besoin entre guillemets de trier ce sont hop je vais vous montrer ça tout de suite je ramène les choses à moi dans ce gros panier que j'ai séparé avec des séparations j'ai dit tombe un truc j'ai tous mes pinceaux alors tous mes pinceaux ont été triés il y a peu de temps donc là je n'ai vraiment pas besoin de faire un décloteur et ici vous avez tous les crayons pour les lèvres alors les crayons pour les lèvres pareil je ne vais pas les m'en séparer tout simplement parce que je me sers de vraiment je pense que les crayons pour les lèvres c'est un peu comme les crayons pour les yeux vous devez avoir toutes les couleurs enfin on ne sait jamais donc du coup effectivement il vaut mieux avoir des couleurs d'avance enfin c'est pas qu'il y a des couleurs d'avance c'est que j'ai tellement de rouge à lèvres vous allez voir d'ailleurs il faut que je me fasse un tri alors bien sûr les rouges à lèvres mac restent avec moi bien sûr ils sont là mes petits bébés il y en a des nouveaux qui sont arrivés que je vous ai présentés dans les halls là il faut juste que je trouve une grille ou un truc pour bien les ranger mais sinon mes bébés je ne m'en sépare pas non je pense vraiment que tout ce qui est vernis à ongles on le fera à part je ne sais pas je ne sais pas par quoi commencer je pense que je vais hop ce que je vais faire c'est que je vais décaler tout ça je vais vous baisser pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire et on va commencer ah si il y a des éponges que je prends dont je vais me séparer ah oui et il y a ça aussi j'ai fait un gros tri du coup j'ai mis ça dans des pochettes de tout ce qui est eyeliner j'en ai beaucoup et de tout ce qui est crayon pour les yeux voilà donc les crayons et tout ça je vais garder parce que j'ai déjà fait un tri et même si j'en porte pas ça vous aurez j'en porte pas des masses par contre ouais ah non je vais vous baisser tout de suite voyez vous ce que je fais oui vous voyez et j'ai bien fait de mettre un pantalon il y a juste des trucs dont je vais me séparer parce que je les avais gardé ce sont ces peaux je les avais gardé justement pour pouvoir faire c'est des color shock de chez Kiko je me suis dit ça en liner ça peut être sympa mais du coup ça fait tellement tellement longtemps que je les ai alors ils sont pas secs donc je me tâte je sais vraiment pas quoi faire mais comme ils sont pas secs et vous voyez celui là il a jamais été utilisé je sais pas je me tâte même à me à les je sais pas j'en perds mes mots alors tout ce que je me donne je me sépare vu que je fais du très régulièrement dans ma collection j'ai rien de périmé rien de truc comme ça ça va je vais le donner directement à ma famille ça c'est un petit pot de pareil de make up forever pour faire des liners ou autre à la base c'est un fard à paupières en crème et et du coup moi je m'en sers pour liner voilà et ouais donc je vais donner à ma famille et tout après sur mon vintage je mettrai à vendre sûrement tout ce qui est palette et tout il y a certaines choses que je mettrai à vendre et mais voilà après je vends pas tout ce qui est rouge à lèvres voilà donc mon vintage est toujours en barre d'infos pour info donc voilà ça je vais garder il y a juste ça du coup là les les quatre color shock que je sais pertinemment que que je ne les mettrai point voilà et c'est pareil j'ai ça aussi que j'ai mis hop je vous ramène ça dans ça j'ai mis tout ce qui était les glittery obsessed de de chez color pop ça je garde j'ai mis tout ce qui était pigment et tout ça ça pareil je garde les fards mono et tout je garde tout ça je garde même si c'est pas des trucs dont je me sers tout le temps tout le temps je vais y arriver mais voilà il y a des pigments et tout que j'avais acheté en angleterre et tout il faut que je m'en sers plus c'est pour ça que j'ai tout mis là dedans pour pouvoir vous voyez les trucs de chez mac et tout j'ai tout mis là dedans pour pouvoir m'en servir et donc du coup je compte bien m'en servir justement je l'ai mis dans ce tas qui est juste à côté de moi pour pouvoir avoir un visu dessus un visu dessus mais sinon voilà puis là vous voyez pas mais j'ai quelques trucs à tester encore et tout ça donc si vous ne les voyez pas passer dans mon décloteur c'est tout à fait normal alors j'ai pris un pot qui était juste à côté de moi en fait j'ai deux pots comme ça deux baumonnières et dans ce premier pot en fait j'ai tout ce qui est éponge et tout et honnêtement je vais me séparer de pas mal de choses là j'ai des toutes petites éponges de chez Beauty Blender d'ailleurs je vais mettre là les deux petites de chez Beauty Blender et Imax dedans parce que celles-ci elles sont top donc je vais les ah d'accord ok voilà bon bah il n'y a plus de et bah du coup ça va atterrir comme ça je vais du coup les garder les petites j'avais reçu comme ça ce trio je crois que c'était Ludivine la chaîne la vie en rose qui me les avait offert j'arrive pas à me maquiller avec et ça c'est une ancienne éponge de chez Action qui est toute donc ça ça va partir directement à la poubelle voilà donc j'ai mon éponge la Imax qui est en train de sécher la plus grosse et puis elle est pareil elle va partir aussi à la poubelle mais demain normalement j'ai ma commande Amazon où j'ai recommandé des éponges Imax et là pareil j'ai des kabuki des trucs comme ça alors ce petit kabuki là il est trop trop top je l'aime beaucoup de chez Kiko seulement il perd ses poils c'est ouf et puis il est vieux vous voyez enfin c'est pas qu'il est vieux c'est que je les lave tellement là j'avais une petite éponge et tout voilà là c'est pareil j'ai un kabuki non mais sérieux le truc il se décolle de chez Kiko bon ça ça part à la poubelle tout de suite j'avais aussi un petit kabuki comme ça de chez Etam que je ne me suis jamais servi ça je vais le donner j'avais deux éponges comme ça en silicone de chez Siliblend dont je ne me sers pas donc ça aussi ça part donc au final je garde que la petite éponge comme ça la petite houppette qui est pas mal et ça donc voilà au final du coup j'ai deux gros pots pour rien du tout donc voilà ça c'était vraiment pour le petit meuble à roulettes Ikea celui qui est à côté de mon bureau comme d'habitude donc voilà je le laisse à côté de moi et tout étrier dedans de toute façon comme je vous ai dit au niveau des c'est bizarre de ne pas me voir au niveau des tris et tout ça je le fais régulièrement donc voilà ensuite là sur mon bureau j'ai un meuble comme ça où il y a plusieurs tiroirs alors ça c'est les petites épingles que je mets dans les cheveux pour pouvoir me coiffer et dans ce premier tiroir j'ai gardé certains rouges à lèvres alors bien sûr Marie alors j'ai fait un tri dans mes rouges à lèvres j'avais plus alors hors hors mac bien sûr j'avais plus de 300 voire 500 rouges à lèvres et j'ai gardé en tout que ça voilà j'ai tout donné autour de moi mes amis et tout et là j'ai gardé que ça donc je sais que le tri est fait j'ai gardé tout ce qui était NYX tous les NYX je les ai gardés j'ai gardé tous les Nabla j'ai gardé certains Kiko j'ai gardé celui de Makeup Revolution que m'a offert Elodie Charlotte Tilbury bien sûr Sugar Peel j'en ai un de chez Tarte que Danisha m'a offert j'ai gardé toutes les belles marques comme ça genre j'en ai gardé un de chez Makeup deux de chez Makeup comment ça s'appelle déjà Makeup Forever j'en ai gardé un de chez Rimmel et après c'est des marques genre Estée Lauder Clarins c'est des marques qui m'ont été envoyées directement par la marque donc voilà là c'est vraiment je garde que ça du coup j'ai pu tout mettre dans ça alors qu'avant ça tenait dans un tiroir ça prenait même deux tiroirs voilà ensuite ici j'ai tous les produits pour les sourcils alors honnêtement vous allez me dire Marie tu dis que tu gardes tout mais j'ai déjà trié donc les produits pour les sourcils là pareil je vais garder de toute façon il y a plein de petites choses qui sont en cours de ça va se finir voilà donc il faut que je les que je les termine ensuite là j'ai un autre tiroir avec tout ce qui est anti-cerne alors il y a des crayons également des crayons blancs comme ça pour mettre dans la dans la muqueuse et tout donc ça je garde alors en anti-cerne celui-ci je l'adore de chez Makeup Revolution le Tarte aussi les L'Oréal aussi je les kiffe donc ça voilà c'est en cours de ça se finit le Boeing de Benefit je l'adore aussi celui de chez NYX je l'adore quand il y en a un qui est trop foncé je le mets en dessous c'est un mauve mais ça fait super beau ensuite c'est là où je sais pas alors si Sephora je l'adore en plus il est en train de se finir donc il faut que je le finisse ceux de chez Ayoé je les aime pas du tout du tout du tout donc ça c'est même pas je vais les donner c'est que ça va partir à la poubelle directe parce que ils sont hyper secs et ça défonce le dessous d'oeil ça j'ai jamais testé le Trick or Treat c'est un truc que j'avais eu dans une box j'ai jamais jamais testé bah écoutez il faut que je teste et ça je me souviens plus celui du UR Cosmetics et celui de Wet n' Wild je me souviens plus il me semble que Wet n' Wild j'avais pas kiffé un peu comme le le Photofocus c'est un peu comme le fond de teint le fond de teint du coup je m'en suis déjà séparée donc bah je les remets dedans désolée je les remets dedans et il faut que je les teste du coup et ensuite dernier tiroir de ce meuble alors je mets toujours mes petits chargeurs dedans vous voyez les petits fils vous savez les fils de ça là pour se ventiler la tronche je les mets dedans voilà et du coup là c'est tout ce qui est mascara je déteste avoir 150 mascara et j'ai 150 mascara donc ça m'énerve je vais tout enlever tout étalé devant moi alors par quoi commencer alors déjà j'ai des recours beciles et un truc pour appliquer le mascara ça bah les poubelles hop je m'en suis jamais servie alors j'ai une base Paradise Ecstatic comme ça ça j'aime bien donc je vais la garder le size up et celui-ci de Sephora je le garde ça il est presque fini je l'adore j'adore les mascara de chez Sephora je les adore celui de chez Tarte je l'ai eu là cet hiver j'ai adoré je l'avais dans un kit pareil pour le Go Big or Go Home j'adore donc ça pareil il faut que je les utilise oui et pareil pour celui de chez Tarte aussi celui-ci le Big Ego parce que celui-ci c'était le le Gifield j'adore j'adore ce de chez Tarte franchement c'est une très très bonne découverte ensuite j'ai 50 000 Better Than Sex d'accord alors j'ai deux mascaras comme ça de chez MAC j'en ai un qui est noir qui a une toute petite brosse comme ça elle est mini mini la brosse donc ça je l'adore parce que même si elle est mini elle attrape de ouf mes cils du haut c'est un truc de dingue et j'en ai un qui est rouge comme ça de chez MAC comme c'est le seul rouge que j'ai je vais le garder écoutez c'est la marque en plus qui me l'a envoyé donc je suis bien contente j'en ai un que l'une d'entre vous m'a envoyé avec des paillettes comme ça de chez MAC je le garde voilà ensuite le Maybelline le volume Rocket Express je l'adore il est presque fini celui-ci et celui-ci là de chez L'Oréal ils sont trop trop bien j'ai le waterproof et le normal c'est le Unlimited Unlimited celui-ci est presque terminé donc je vais les garder le Bambi Eyes de chez L'Oréal je ne l'aime pas donc hop voilà pareil le Fenty je ne suis pas fan donc fout j'ai plein d'échantillons après comme ça alors j'ai des échantillons Make Up For Ever MAC 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 voilà Clarins ok donc bon écoutez ça va faire plaisir à je pense ma soeur ou peu importe on va mettre ça de côté Paradise Ecstatic j'en ai deux il y en a un qui est mort c'est celui-ci qui est mort je crois mais il sèche très très vite le Paradise Ecstatic ah ouais non allez poubelle parce que là c'est juste pas possible et du coup celui-ci je crois que je ne m'en suis pas encore servi ouais c'est bon celui-ci il est encore bon donc je vais le garder le Sexy Pulp de chez Yves Rocher il était pas mal celui-ci je vais le finir en plus il n'est pas très loin de se finir celui-ci le Punk Volumizer de chez Douce je vais m'en séparer celui-ci c'est un marron de chez Maybelline l'effet fossile push-up drama il est vraiment vraiment pas mal de chez NYX le Warpsy Hype il est vraiment pas mal aussi donc ça je vais le garder vous allez voir je vais bon celui-là il est vieux celui-là aussi Marc Jacob je crois qu'il est presque terminé ouais donc ça c'était des gentillons genre Hypnose et tout quoi que non Hypnose je l'ai il n'y a pas longtemps je l'aimais bien ça dans mes souvenirs bon j'en ai trop ça le Marc Jacob plus belle là j'ai des bases il me semble ouais j'ai un primer Daryl de Benefit il faut que je le garde ça j'ai que un primer le Paradise Ecstatic et là c'est le Roller Lash de chez Benefit écoutez je ne sais pas ce qu'il donne je ne l'ai jamais utilisé je vais l'utiliser ensuite j'en ai ah bah j'ai une base aussi là de blanche j'ai l'impression qu'elle a des fibres c'est marrant ça bah écoutez je vais la donner parce que j'en ai déjà gardé deux ça ne sert à rien d'en avoir 30 et ensuite j'ai tout ça en Better Than Sex et bah écoutez j'ai découvert le Better Than Sex bon depuis des années depuis tout le monde mais je ne l'aimais pas enfin je ne l'utilisais pas j'en avais donné je me rappelle à une copine et puis voilà alors qu'en fait ils sont trop bien et du coup on en a dans chaque kit donc à chaque fois voilà je sais qu'il y en a un qui est mauve mais ils sont tout neufs ils n'ont jamais utilisé bon celui-là il est tout neuf c'est dans le dernier kit il faut que je les utilise franchement là je pense que je vais faire une cure de oh celui-là non il est capote c'est mort j'ai quand même dit le mot capote il y en a un qui est mauve c'est lequel celui-là est tout neuf where is the mauve please ouais je fous des fibres de mascara partout vous allez voir le mauve ça va être le dernier ah non c'est celui-ci donc bon j'ai pas d'autre mauve donc je le garde et celui-ci d'Encore pareil bon bah écoutez voilà je vous montrerai après ce que ça donne pour le décluteur et bah non j'en ai un là de chez Sephora le Outrajos il sort d'où celui-là ah bah c'est déjà le gros que j'ai mais en bah non bah non c'était un Mac ah bah je vais le garder pour les petits cils du bas voilà donc ça c'est pour le tout ce qu'il y a sur mon bureau je vais sortir les rouges à lèvres liquides parce que du coup les rouges à lèvres en bas en raisin vous avez déjà vu je me sépare de rien du tout ensuite les autres rouges à lèvres raisins c'est les Mac donc je m'en sépare pas et là je vais mettre devant moi tous les liquides ouais ça va être ça va être quelque chose ça parce que j'en ai beaucoup bon j'ai eu la flemme de sortir les rouges à lèvres liquides ah 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 donc du coup j'ai sorti les tiroirs voilà donc le premier tiroir c'est tout ce qui est poudre base pour les yeux et fixateur et bronzer voilà donc ça c'est le petit poudrier dans lequel je mets toujours ma poudre translucide de chez Kiko là j'ai plus il en reste de toute façon il y a le truc par dessus il en reste presque plus d'ailleurs non je l'ai fini ce matin par contre j'ai pas recommandé la poudre Kiko j'en ai recommandé une qui devrait arriver là dans les jours qui arrivent donc je garde ce récipient pour pouvoir la mettre trop dedans parce que j'ai pris un gros compact pour l'autre ensuite j'ai deux poudres comme ça blanches de chez une de chez Primark et l'autre de chez Catrice honnêtement je m'en sers pas elles sont toutes abîmées et tout donc voilà je les ai quand même creusées mais je m'en sers pas plus que ça je vous avouerai donc je vais les jeter ne soyez pas offensés si je jette des produits parce qu'il y en a qui disent moi j'ai pas d'argent j'aimerais bien que tu m'envoies les produits gratuitement alors déjà ça se fait pas de réclamer pour info voilà et moi j'ai pas plus d'argent que vous les gars et des produits quand ils sont périmés faut les jeter après je donne énormément je jette pas des produits pour le fun je donne énormément de produits à mes amis à ma famille donc voilà je leur fais plaisir ce qui est normal ce sont eux qui sont en première ligne on va dire ça comme ça donc voilà ensuite j'ai cette poudre libre comme ça de chez Fenty donc je la garde ça bien sûr donc voilà en poudre libre mais du coup il me reste plus que ça en base à paupières j'ai mon pen pot de chez Mac Anton Penterly ça je la kiffe ensuite j'ai plein de petites bases comme ça j'en ai une de chez Urban Decay que j'aime beaucoup celle de Milani que m'a envoyée Elodie je l'aime beaucoup aussi j'en ai une autre de chez Wet n Wild que j'aime beaucoup et une autre de chez Too Faced que j'aime beaucoup aussi donc voilà je les garde et puis les bases vous en avez pour toute une vie et ça c'est une glitter glue pour coller les paillettes sur les fards à paupières donc ça j'aime bien donc je les garde de toute façon j'avais déjà fait plus ou moins un tri par contre j'ai une petite poudre comme ça qui sert de base de chez Sephora écoutez je l'avais jamais utilisé je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps pour la première fois j'ai kiffé donc je vais la garder là ici c'est tout ce qui est méta et crayon et tout ça donc ça bien sûr je garde là j'ai les sprays fixateurs pour le make-up alors ma base le fixe plus de chez MAC ça je garde j'ai le fixe plus version mat que j'aime pas du tout moi la mienne a un défaut dès que je la mets sur mon visage j'ai des points blancs partout apparemment j'ai été voir chez MAC ils m'ont dit qu'il y avait eu un rappel de produit il y avait eu un problème dans cette série et bon moi ils m'ont pas rappelé forcément donc je m'en sers pour humidifier mes fards et après pareil j'ai deux sprays comme ça que j'utilise soit avant ou après de me maquiller et c'est super la Scandinavia et la Hangover de chez Too Faced voilà donc nickel et là on a tout ce qui est bronzer alors le bronzer c'est pas ma cam je vous avouerai je suis pas trop trop adepte des bronzers mais j'en ai quand même parce que je trouve ça joli voilà j'ai le gros bronzer de chez Kiko comme ça qui date voilà ils le sortent tous les ans il sent trop trop bon la vanille malgré le fait qu'il soit de je sais pas quelle année celui-là vous me demandez souvent pour garder ces produits pour la péremption et tout ça alors tout ce qui est poudre ça ne se périme pas les gars sauf si effectivement dedans vous mettez des produits crème genre un pinceau mouillé et tout ça vous risquez effectivement d'abîmer vos trucs et tout au pire vous pouvez gratter la première couche mais tout ce qui est poudre non ça se périme pas c'est pour ça que vous pouvez garder vos palettes et vos poudres alors par contre tout ce qui est rouge à lèvres et tout moi je nettoie systématiquement à la fin de la journée quand je prends un rouge à lèvres que j'utilise en raisin bien sûr je prends un coton avec du de l'alcool et je frotte le bâton du rouge à lèvres voilà ce qui permet de pas mettre de bactéries dessus entre guillemets donc c'est pour ça que j'ai mes rouges à lèvres en raisin et que je les garde assez longtemps bref on va continuer j'ai une poudre comme ça Saint Germain c'est une poudre pour le bronzer comme ça je m'en suis jamais servi je vais la donner je crois que c'est Caro qui me l'avait donné ensuite j'ai une poudre enfin un bronzer comme ça de chez In et honnêtement c'est un bronzer cuit comme ça il est vraiment très très beau j'ai celui le parc avenue princesse de chez Tarte j'adore je l'avais eu dans un coffret et en plus il est irisé il est trop beau je le garde ensuite j'ai le Scut and Glow de chez Focalure pareil en plus vous avez un highlighter qui est ouf il est ouf 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 l'highlighter franchement voilà vous verrez rien mais bref il est trop beau et le bronzer il est froid comme ça j'aime beaucoup beaucoup et ensuite MAC m'avait envoyé une poudre Studio Fix en teinte NW45 donc normalement c'est une poudre pour le visage et elle est censée être de la couleur de mon visage mais moi ils me l'ont envoyé en format comme ça il y a une petite touppette en dessous en plus foncé pour que je puisse m'en servir de bronzer mais c'est trop trop orangé donc je vais je vais m'en séparer voilà ensuite deuxième partie du tiroir c'est tout ce qui est mes bases pour mes bases et mes fonds de teint bébé crème machin truc tout ça voilà alors ici j'ai mes ceux que je kiffe donc Clarins MAC Clarins The Ordinary ça c'est ceux que j'utilise le plus souvent d'ailleurs il y en a qui commencent à se terminer tiens ensuite on va faire les bases les bases j'essaye de toutes les terminer là parce que j'en ai beaucoup donc j'ai la base matifiante de chez Primark qui est vraiment très très bien elle est presque finie pareil pour la Makeup Revolution la Peach Delight je les aime beaucoup beaucoup donc ça c'est presque terminé j'en ai une autre matifiante comme ça de chez L'Oréal L'Oréal infaillible que j'aime moyennement donc je vais m'en séparer ensuite vous voyez la Givenchy elle est presque terminée donc ça vous avez vu je la kiffe j'ai une base The Ordinary pour pouvoir justement bien appliquer votre make-up et tout après donc ça je kiffe j'ai la The Origins honnêtement c'est Elodie qui me l'a offert je vois pas trop elles m'aident pas à faire tenir mon make-up c'est je sais pas je vais là en plus c'est pour les pores mais j'ai pas l'impression donc je vais la retester là j'ai un petit échantillon de chez Nars honnêtement je vois il a déjà utilisé elle est beaucoup belle et là j'ai le flouter de pores base matifiante de chez Clarins que la marque m'a envoyé je kiffe je garde voilà donc ça c'est fait donc pour les bases il faut surtout que je fasse que je les finisse et que je teste plus la The Origins donc ça c'est bon là on a des fonds de teint ici donc j'ai une palette comme ça de correcteur infaillible de L'Oréal honnêtement je m'en sers pas je vais la donner autour de moi j'ai un comment dire une espèce de bébé crème mais c'est un soin purifiant haute couvrance de chez Bioderma j'aime beaucoup Bioderma donc ça je vais tester j'avais complètement zappé que je l'avais en fait là il va y avoir beaucoup de fonds de teint surtout à terminer là j'ai un fonds de teint de chez BK écoutez je l'aime pas du tout en teint de porcelaine je vais peut-être même voir pour le mettre sur mon sur mon Vinted parce qu'honnêtement je sais pas il est pas terrible terrible je vais voir d'abord avec ma mif si quelqu'un la veut là j'ai le tout tout liquide celui-ci le Naked Skin je l'aime bien je vais le garder là j'ai l'Oréal infaillible il y a plein de fonds de teint dessus ça je l'aime bien je vais le garder il faut que je le finisse le Revlon il est mort il est quasiment terminé donc je vais le mettre à la poubelle en plus ça fait trop longtemps qu'il était ouvert le LC Mix de chez Bourgeois je l'ai en teinte beige clair je l'ai utilisé la semaine dernière justement pour pouvoir le finir donc je vais finir ça là j'ai reçu j'avais reçu de chez Yves Rocher des fonds de teint comme ça super mat fond de teint zéro brillance écoutez ils sont pas mal au niveau de la couleur je pense que celui-ci il est un peu ouais ça sera peut-être plus ma teinte d'été et les autres ça marche ça marche bien donc je vais garder hop ça va mettre de côté le MAC là j'ai beaucoup de mal j'ai énormément de mal avec celui-ci le Pro Longwear en teinte NC12 il est trop clair il fait des traces sur moi c'est affolant la dernière fois que je l'avais essayé je l'avais remis avec un pinceau c'était déjà mieux je vais le réessayer et puis au pire je pense que je donnerai à Elodie parce qu'elles c'est son préféré et là j'ai deux infaillibles total cover en teinte 13 beige rosé et 20 sable je sais pas pourquoi je les ai pas terminés ils sont là faut vraiment que je les termine hop on va remettre ça là et là j'ai une CC crème anti imperfection en teinte claire de chez Neutrogena elle est assez couvrante celle-ci ah je sais pourquoi je la garde je m'en souviens maintenant c'est quand par exemple l'été je mets des robes où on voit trop mes jambes et que des fois j'ai des bleus des trucs comme ça parce que avec mon lipodème je me mange des bleus toute la journée enfin tout le temps et bah je mets ça sur mes jambes voilà bon ça fait beaucoup je sais mais écoutez il y a 90% des produits qui sont presque déjà finis alors j'ai fait le deuxième tiroir de ma coiffeuse j'ai enlevé ça là honnêtement je pense même pas que je vais me séparer de quoi que ce soit j'ai fait un gros gros tri il y a pas si longtemps que ça et j'adore tout ça là c'est tout ce qui est highlighter voilà et là j'ai quelques blushs quand même alors highlighter du coup j'en ai deux en crème comme ça un que Camille m'a offert là je vous en ai montré un dans j'ai reçu un colis surprise de Camille avec des cadeaux dedans il y avait cet highlighter le Jelly Jungle de chez Kiko je l'ai essayé je l'aime beaucoup beaucoup et j'ai aussi le Copacabana de chez Nars que j'adore je l'ai depuis des années alors je sais que c'est un liquide mais honnêtement je m'en sers tellement pas que du coup il est encore tout neuf je l'ai utilisé la semaine dernière j'adore alors celui-ci quand vous le mettez sur sur vous il en faut un chouille vous voyez vraiment un tout petit peu et ça fait un truc de malade mental le Copacabana de chez Nars je crois que c'était mon premier produit Nars que j'ai acheté je l'aime d'amour ensuite j'ai celui de chez Ofra que Elodie m'a offert c'était le Star Island il est trop beau je l'adore c'est celui que je porte aujourd'hui je l'aime je le kiffe voilà ensuite on va hop on va faire ça j'avais déjà déjà bien bien trié alors tout ce qui est Mac hop il y a tout ça de chez Mac je les garde voilà je les ai en plus depuis pas très très longtemps donc ça je les garde ils sont juste voilà c'est mes bébés on va dire ça comme ça hop s'ils veulent bien tenir là j'en ai un de chez Kiko qui date aussi mais je le garde parce qu'il est tellement mais alors alors surtout si vous le mettez par dessus genre le Copacabana laisse tomber on te voit du ciel ensuite là j'ai un bronzer mais plus cuit comme ça mais il est trop foncé ça c'est plus un c'est plus un blush je ne pourrais pas m'en servir en bronzer ouais non il est beaucoup beaucoup trop foncé je vais le donner c'est de chez Flormar Flormar c'est une petite boutique genre Kiko mais que vous trouvez partout en Espagne et on a quelques boutiques en France là ensuite j'ai deux Wet n Wild le Blossom Glow et le Precious Pétale je les adore les highlighters de chez Wet n Wild ils sont juste ouf ensuite là j'en ai un de chez Primark celui-ci je l'avais gardé parce que j'en avais pas d'autres de cette couleur il est juste trop trop beau donc voilà 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 mais c'est dommage parce qu'ils sont au fond du tiroir du coup je les vois pas là j'ai tous mes highlighters de chez Becca et notamment deux en crème donc je les adore faudrait que je les teste plus d'ailleurs le Paris Jeanne Light de chez en collaboration avec Sana là j'ai celui de chez Focalure qui m'ont envoyé par contre j'ai pas aimé c'est que des paillettes il est un peu crème vous voyez mais c'est que des paillettes alors par contre celui-ci en sur les yeux il ferait il ferait de ouf attendez je vais essayer ouais non c'est que c'est que des paillettes en fait quand vous l'appliquez je l'ai fait sur mes yeux vous voyez pas mais bon je vais le donner ensuite j'en ai un en poudre comme ça de chez AOS Studio donc Shop Miss A et il a des paillettes celui-ci il est volatile je vais le donner ma soeur elle va kiffer ça ensuite j'ai le fameux Mary Lou Manizer je le garde celui de chez Milani c'est juste une tuerie je crois que c'est Starlight non c'est le Strobe Light de ouf j'en ai un de chez Givenchy qui m'ont envoyé comme ça c'est la teinte de Shimmery Pink je l'adore je garde j'en ai un autre de chez Make Up Academy comme ça qui a des reflets bleus il est trop beau je le garde ensuite j'en ai un comme ça qui est de chez Yves Rocher cuit rose on a l'impression comme ça que ça va faire un blush mais non finalement en tant qu'à la highlight c'est ouf quoi donc je le garde de toute façon là-bas je crois que c'est un highlight ouais poudre illuminatrice toujours une poudre illuminatrice bien sûr de chez Yves Rocher écoutez c'est une petite tuerie je mélange les deux côtés ça fait un highlight de malade j'adore les highlighters je suis fan d'highlighters c'est un truc de dingue et j'en ai un autre de chez Milani comme ça que m'avait envoyé l'ancien site Makee Hall d'ailleurs c'est eux qui m'avaient envoyé aussi l'autre Milani comme ça alors ça c'est trop trop beau vous mélangez les trois je l'adore donc voilà pour les highlighters et ici on a des blushs on commence à avoir des blushs donc on a notamment le duo de blush Sun Kiss de chez Focalure qui est juste je souffle dessus qui est juste hyper hyper bien pigmenté je kiffe je kiffe mais je pense que ah je sais pas de côté ensuite j'ai trois comme ça de chez Kiko qui sont juste trop beaux que j'avais acheté pendant les soldes parce que chez Kiko ça a augmenté c'est juste abominable alors les prix là je sais pas j'irai voir pendant les soldes voir si on trouve des trucs comme ça mais ils sont cuits comme ça moi je fond d'amour et puis l'utilisation alors c'est pas pour dire parce que Kiko c'est vrai que c'est une marque pas très très chère en ce moment je trouve qu'elle a pas super bonne réputation par rapport au prix par rapport au fait qu'ils se renouvellent pas mais alors leur blush c'est des dingueries de ouf voilà donc je les garde bien sûr ensuite j'en ai un autre de chez Flormar comme ça cuit il est juste magnifique il faut que je l'utilise plus souvent celui-ci mon coco il faut que je te rapproche pour te voir bon de toute façon j'ai pas trop de et là j'en ai un autre de chez Primark avec un petit une petite fleur comme ça d'orchidée non c'est pas un orchidée c'est une hibiscus dessus et bon je vais la donner parce que parce que j'en ai d'autres comme ça bon là faut calure aussi oh quoi faut calure oh mon coeur balance écoutez quand mon coeur balance je vais pas m'en séparer vous allez voir j'ai d'autres blushs là à vous présenter c'est ouf je vous ai pas menti deuxième truc de blush je sais même pas par quoi commencer ah c'est trop c'est trop bon on va commencer là où il y en a le moins ici là j'ai un blush de chez Kiko je pensais d'avoir tous donné et là d'un fois j'ai ouvert je dis bah tant il m'en reste un donc ça je vais m'en séparer parce que le packaging est beaucoup beaucoup trop gros ensuite j'ai les trios comme ça de chez Tarte vous savez où vous avez trois trucs comme ça écoutez Tarte j'ai découvert cette marque l'année dernière je suis fan je garde bien sûr j'ai un blush comme ça de chez Milani un baked blush je l'adore je l'adore celui-ci et c'est la teinte Coralina qui m'avait été aussi envoyée par Maki Hall le site qui a fermé malheureusement c'était une de mes copines qui avait créé le site et c'était une ancienne collègue du coup et elle a fermé le site malheureusement et j'aurais tellement aimé que ça fonctionne mieux mais bon donc bref Milani une tuerie en plus il y a des légères paillettes dessus enfin bref sur les joues je trouve que ça fait trop trop beau j'ai deux blushs de chez Wet n Wild j'ai le Blood and Berry et le Pearl and Sun Pink j'adore Wet n Wild pareil j'ai découvert ça l'année dernière je suis fan j'ai une petite miniature qui est quand même assez conséquente du fameux Orgasm de chez Nars je garde j'ai un petit blush comme ça de chez Urban Decay Afterglow en teinte Obsessed que j'avais acheté pendant les soldes et franchement quand je le mets sans mes joues il est trop chouki mais je crois que j'ai l'équivalent dans une palette pas de chez Urban Decay c'est le seul blush Urban Decay que j'ai mais je crois que j'ai un équivalent comme ça je vais regarder et ensuite j'ai le Hot Mama de chez The Balm c'est celui que j'ai aujourd'hui voilà je le garde on l'aime on l'adore voilà donc ça bien sûr que ça reste avec moi mes chéris je ne vous envoie pas je sais pas je sais pas chez chez qui vous pourriez aller mais vous restez avec moi voilà ensuite ici alors ici il y a tous mes Mac ici il y en a encore ici alors les Mac je ne vais pas m'en séparer ça c'est sûr j'en ai deux de chez Tarte ils sont trop beaux le Frozé et le Harmony je les garde j'en ai un chez Pixi le Beach Rose écoutez je l'ai reçu il n'y a pas longtemps je l'ai testé une fois c'était le seul produit Pixi que j'ai et j'aime beaucoup ensuite là j'en ai un de chez Emma le Wet and Dry j'adore 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 ça fait des années que je l'ai je me rappelle dans mon tout premier swap avec LNLC je lui avais envoyé le même je le garde ensuite j'en ai un de chez SLA qui est juste magnifique il est dans le fond je le vois jamais mais je le garde bien sûr il est trop beau c'est le Pink in Chic voilà ensuite là j'en ai un de chez Be a Bomb Shield Cosmetics c'est le Teacher Pet il est magnifique mais pareil je ne m'en sers pas parce que je ne le vois pas je vais essayer de vous caser par là pour pouvoir vous voir au moins je ne sais pas ah non parce que là c'est trop du coup les pauvres ils sont tristes quand on ne s'en sert pas et là du coup j'ai tous mes Mac je ne m'en sépare pas j'ai toutes les couleurs tous les finis chez Mac je les aime d'amour et d'eau fraîche n'importe quoi j'ai vraiment de tout des roses fuchsia des marrons des roses claires ah on n'aurait pas un dupe là c'est le Pony Pétale et par rapport au Urban Decay ah le Urban Decay ah bah du coup le Urban Decay est un chou plus foncé oh là là bon je garde si je n'ai pas envie de me séparer je ne vais pas m'en séparer je vais le remettre là le Emma là j'en ai deux de chez Mac qui est traîné sur les côtés que je ne pouvais pas ranger et c'est bon ça passe ensuite ensuite oh là mon rocateur de Benefit je l'ai fumé il m'en reste encore un peu mais je l'ai dans la palette tiens je vais le donner à ma soeur elle va le terminer j'ai un blush comme ça de chez Action qui est juste très très beau en teint de peach mais honnêtement ça ressemble beaucoup au Hot Mama donc je vais m'en séparer là j'en ai deux en crème de chez NYX ils sont très bien ceux là je ne sais même pas pourquoi je les cache ils sont trop trop bien ceux en crème de chez NYX comme ça j'ai le Tickled et le Glow et les blush crème comme ça alors du coup moi j'ai des trucs de pinceaux dedans ils ont chaud là les pauvres mais vous ne voyez pas enfin bref je vais les garder ensuite là j'en ai deux de chez Max & More de chez Action je vais m'en séparer parce que ça c'est des teintes que j'ai partout j'ai un blush comme ça j'ai même plusieurs blushs de chez Primark qui sont très très beaux ma foi mais je vais m'en séparer pourquoi ? bah parce que j'ai gardé tous les Mac qui est les Mac qui a déjà les mêmes couleurs ça c'est encore des Mac donc voilà ensuite ici bon je les garde dans les Mac bien sûr ici j'ai surtout du Kiko j'en ai un de chez Zoéva le héritage comme ça là-bas c'est un enluminateur écoutez je vais m'en séparer parce que moi je m'en sers en blush et quand je le mets en blush je le vois pas voilà ensuite j'en ai un de chez H&M en rose comme ça je le mets jamais donc je vais le donner j'en ai trois comme ça de toujours cette collection-là de chez Kiko et je les trouve non mais sérieux ? non c'est pas pareil c'est exactement pareil en fait c'est pas tout à fait pareil enfin je les adore ces blushs-là je les trouve trop trop beaux je trouve qu'ils ont un truc au niveau de la pigmentation c'est ouf ces blushs donc je vais les garder je vais les mettre là je vais les mettre là lui derrière ah non mais des fois j'en peux plus de moi vous avez droit de ne plus en pouvoir aussi ensuite j'ai ces blushs-là qui sont énormes de chez Kiko il y avait deux blushs comme ça la collection de Noël de je sais pas quelle année il ressemble beaucoup au nouveau mais je les avais mis à côté au bleu au packaging bleu je les avais mis à côté finalement c'est pas les mêmes donc je le garde j'aime beaucoup la pigmentation pareil un autre Noël de l'année d'avant je sais pas quoi il y avait ça alors ça c'est plus highlight hop je vais les mettre avec les highlighters tiens hop et je vais ramener les blushs ici tiens hop on va les ramener là ceux de l'autre après tout on a de la place ou pas hop ça c'est tout les blushs qu'il faudrait que je case dans ça ensuite on a ceux de cette collection-là de chez Kiko je m'en suis séparée mais j'ai gardé ces deux-là qui sont juste trop beaux non franchement je garde ensuite j'en ai un de chez Kiko qui se creuse sérieusement surtout la partie highlight je vais m'en séparer je vais le jeter même parce qu'il est trop caca et celui-ci de chez Kiko pareil il est vachement creusé j'ai utilisé quasiment toute la semaine dernière et je le garde et bah voilà et bah voilà on a fait un bon tri dans tout ce qui est blush tiens celui-ci et celui-ci je vais les ramener là pour pouvoir les voir et les mettre plus souvent voilà bah écoutez c'est plutôt pas mal je suis plutôt satisfaite de tout ça de en fait je suis fan d'highlighter et de blush et de palette et de tout ça enfin bref vous allez voir mais il y a quand même pas mal de choses dont je me suis séparée on va dire ça je prends avec le téléphone pour vous montrer le tiroir des rouges à lèvres liquides alors j'avais deux tiroirs qui étaient remplis de rouges à lèvres liquides je me suis séparée de énormément énormément de choses et là je suis en train de regarder je me dis en fait j'ai vu que j'ai déjà fait un trait là c'est vraiment tout ce que j'ai envie de garder sachant que dedans il y a les gloss les encres à lèvres les rouges à lèvres liquides et tout ce qui est métallique par exemple ceux de chez EOE comme ça j'ai toutes les couleurs donc ça c'est sûr je les garde là on a des MAC des Jeffree Star pareil je les garde les OEVA je les garde on a des plein de trucs voilà là tous les NYX tous les NYX on a également les Bite Beauty Marc Jacob que Danycha m'a envoyé là on a tous les gloss là honnêtement je ne vois pas les Sephora Primark Too Faced enfin Kate Vandy les nouveaux les nouveaux là que j'avais reçu de chez Joyce Pulpin Injection j'aime beaucoup donc je ne sais pas je ne sais pas je vais regarder quand même je vais faire un tour je vais faire un tour bien sûr je vais regarder et je vais faire un tour après un gros tri au final j'ai gardé que ça que ça je me suis séparé quand même de tout ça voilà j'ai pris ce que j'avais reçu il n'y a pas longtemps genre les où est ce qu'ils sont les joyce je les ai gardés voilà ça c'est pour mieux les tester de l'oréal que mais sinon le reste et tout j'ai gardé ça en gloss en encre à lèvres et tout voilà j'ai gardé d'ailleurs faut que j'y teste plus là les bite et les marc jacobs et de la bombe je suis trop contente j'ai gardé vraiment l'essentiel j'ai vraiment je me suis séparé tout ça quand même au niveau des rouges à lèvres enfin liquide mais parce que j'ai beaucoup de dupes et beaucoup de choses qui se ressemblent il ya des trucs qui sont tout neuf donc voilà enfin bref voilà je me suis séparé de pas mal d'encre à lèvres et tout parce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup de double c'est surtout pour ça mes bébés on va s'attaquer au tiroir où il ya les palettes pour le teint les palettes pour les yeux je pense pas je sais pas si je fais un tri ou pas enfin bref palettes pour le teint j'ai déjà cette partie là c'est pareil je me suis séparé de pas mal de choses mais là honnêtement je pense que je vais tout garder à part peut-être celle ci là de chez nyx la love you so mochi en plus elle est cassée je l'avais reçue dans le calendrier de l'avant mais elle est cassée ici ah je sais pas non je m'en sépare sinon tout ce qui est béka 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 je garde béka béka kiko il ya quoi il ya du bandiquet l'alchimiste de l'alchimiste de kat bandy celle ci là la sculpting glow de chez make up révolution elle est trop de la bombe et celle ci là de chez slick la solstice pardon ça c'est best highlighter ever franchement je quitte ouf donc ça je vais les garder il ya une petite de chez catrice la lola avec des fards comme ça qui est juste trop belle aussi donc ça je garde après dans les dans les trucs de teint le black book bronzer de tout fait je le garde pareil blush part de benefit je garde une petite palette d'highlighter de chez mac je garde cette palette de chez primark elle est trop bien c'est la seule que j'ai gardé les highlighters c'est juste des tueries intergalactiques ensuite on a une de chez color pop bien sûr je garde la jouée aussi je garde et là j'en ai deux trois à j'ai la love flush de tout face tâche gars c'est un incontournable d'ailleurs elle est tellement bien un truc que je la vois jamais les palettes d'highlighter de chez color pop de chez make up révolution c'est juste ouf ils sont trop trop beau voilà j'ai la pro glow tout que m'avait donné carreau fashion barbie les trop trop belle et j'ai la soft dose nail enfin la soft x en collaboration avec soft dose nail qui est juste malade mental j'en ai pas d'autres des comme ça donc celle ci je vais les garder d'ailleurs dans ce style là dans ce délire là c'est vraiment les make up révolution que j'ai j'ai que ça et voilà ça c'est toutes mes palettes de comment dire d'highlighter blush bronzer là j'ai les palettes de chez make up révolution je suis désolée vous voyez pas peut-être si je fais un zoom ouais alors bon on va commencer les palettes on a forcément la avocado la turquiche je garde ensuite là on en a trois hop j'ai la pride comme ça j'ai voulu la tester une fois j'étais un peu déçue donc du coup je sais pas je sais pas du tout je ne sais pas je suis perdue parce que les couleurs comme vous voyez sont juste ouf ah je ne sais pas ensuite j'ai la beautiful darkness celle ci je pense que je vais m'en séparer parce que finalement j'ai fait d'autres commandes et puis du coup ça ressemble beaucoup donc ça je vais m'en séparer et ensuite j'ai la under use pale elle est juste trop belle cette petite palette je m'en sers pas assez mais c'est que des teintes irisées comme ça mais elle est juste trop magnifique je sais pas quoi faire je ne sais pas quoi faire parce que du coup toutes ces teintes irisées je les ai dans d'autres palettes mais juste trop belle je ne sais pas je ne sais pas je sais pas je m'en sers pas assez pour pouvoir je vais la garder voilà c'est fait bon celle ci je sais pas non plus je vais la garder aussi quand on sait pas on garde ensuite j'ai la carmi celle ci je l'ai eu il y a pas longtemps j'aime beaucoup mais c'est pas ma préférée chez make up révolution est ce que je m'en sépare ouais mais là les deux c'est des dingueries ceux-là là les deux la multi chrome ça fait mal aux cheveux oh je sais pas celle ci oh celle ci je crois que j'ai m'en sépare non je fais quoi je m'en sépare ou je m'en sépare pas allez je m'en sépare non je sais pas ensuite on a la dans je ne m'en suis jamais servie ensuite je recommence je ne m'en suis jamais servie celle ci elle est toute neuve la integrity du coup je l'aime beaucoup c'est la même collection que la courage que m'a offert Elodie que j'aime beaucoup aussi voyez allez c'est les mêmes quasi voilà ensuite j'ai la première de chez soft those nails enfin en collab avec soft those nails que j'aime beaucoup on retrouve donc ça celle ci je l'aime beaucoup et là j'ai toutes mes forever flawless que je garde je viens de les acheter je les kiffe je les garde voilà et puis mon petit doigt me dit qu'il y en a d'autres qui vont arriver donc voilà et celle ci du coup je ne sais pas mais ah ouais mais il y a quand même des couleurs qui s'en vachent non non celle ci je la garde je l'aime je la garde voilà ensuite là bas hop je suis passée là bas il y a d'autres palettes notamment mes palettes comme ça bah la so jade merci mina de color pop mina attends voilà celle ci je l'aime c'est ma palette préférée je la garde morphe la beauty creation la olivia la morphe bien sûr que celle ci je les garde désolée je les mets pas au bon endroit bien sûr celle ci je les garde elles sont juste trop belles la olivia pour info il existe aussi la elsa la jasmine et tout regardez comment elle est trop trop belle quoi que j'avoue je m'en sers pas je m'en sers pas qu'est ce que je fais c'est le site de colors and makeup qui me l'a envoyé celle ci je la trouve magnifique je sais pas oh mon coeur balance je m'en sers pas mais olivia c'est comme c'est un prénom qui parle beaucoup qui me parle beaucoup qu'est ce qu'on fait mina oh je la mets de côté ensuite bien sûr on a ma 24a de chez morphe celle ci je la garde là on a toutes les chocolats bon vous voyez pas toutes les chocolats honnêtement les chocolats je me tâte je sais pas et ensuite on a toutes les palettes de noël de to face et on a la james charles et les natural love natural lust d'ailleurs natural love et natural lust on a aussi elles sont belles ah je sais pas là mon coeur balance hein bon j'en ai pas des comme ça bon je vais garder mais j'avoue que tout face là tout ce coin là tout face c'est pas mon préféré je suis pas une grande grande fan de de tout face en général donc donc voilà je sais pas en fait je suis mi figue mi risin là je peux pas savoir par contre celle ci elle rentre pas comme ça je vais la poser voilà donc ça c'était pour le premier tiroir il est lourd ensuite on a le deuxième tiroir enfin celui du haut là où il y a plus toutes mes palettes random alors celle ci je sais toujours pas la certif eye ce que j'en fais la the eternity palette parce que j'ai beaucoup de mal à maquiller avec mais en même temps c'est vraiment la seule dans ces tons là que j'ai je sais pas c'est Elodie qui me l'avait envoyé non je vais la encore une fois à chaque fois elle va sur mon vintage après je la reprends je la remets je la reprends enfin voilà après on a toutes les les vous voyez vous voyez rien mais on a toutes les palettes de chez Anastasia Beverly Hills les Houda les grandes palettes comme ça parce que les petites je les ai plus je m'en suis séparée on a celle de chez Assebiote beauté pardon celle ci je les kiffe je les garde ensuite là ici on en a trois on a la mini breaker je la garde on a la smoke obsession de chez Melt Cosmetics celle ci je la kiffe je la garde et celle ci de chez Focalure c'est une tuerie elle est trop belle franchement pas chère et de trop belles couleurs donc je vais garder aussi ensuite ici on a toutes mes palettes Colourpop et on a également les palettes de chez Nabla et Tarte donc ça je garde ouais donc là je vais pas faire de je vais pas faire de tri là-bas tout au bout vous voyez rien on a toutes les Urban Decay avec les Vices non les Vices je les ai vendues mais notamment toutes les Naked que j'ai je les ai toutes la Moon Dust et la Electric celle ci je les garde obligée de me lever parce que du coup j'arrivais plus à y accéder donc voilà ensuite on a la la Band to Run celle ci je la garde la Naked Ultimate Basique je sais pas et celle ci la Heavy Metal je la garde alors pourquoi je sais pas alors que la celle ci vous la voyez la Ultimate Basique c'est une de mes préférées mais au final je m'en sers pas parce que c'est que des fards mat dedans et au final les fards mat je vais les chercher dans d'autres palettes donc donc je vais m'en séparer de celle ci je repasse hop là et ouais et puis là du coup on a la Cape Bandit les Juvias les Sana et puis les OPV voilà puis il y en a une de chez Symbol Beauty donc voilà et puis là dans le fond j'ai toutes les petites de chez comment ça s'appelle de chez Sleek et j'en ai une comme ça vintage on va dire ça comme ça donc voilà au niveau des palettes c'est assez rapide voilà enfin c'est assez rapide tout est relatif bon voilà j'ai tout fini à part tout ce qui était ongles pour tout ce qui est skin care c'est à dire les crèmes pour le corps tout ça tout ça c'est quelque chose que je trie tout le temps donc je n'ai rien à trier je garde très peu de crème j'ai pas 50 crèmes pour le corps j'ai pas 50 crèmes pour le teint les yeux enfin tout ce que vous voulez je trie toujours tout au fur et à mesure donc tout est tout est ok j'ai même un savoir de vide dis donc donc tout est ok voilà il y a vraiment tout tout qui est fait les huiles et tout ça enfin voilà donc ça fait quand même tout ça à donner tout ça mais à ma famille et tout et je vais mettre sur Vinted ces palettes voilà je vais les remettre tant pis même la faute allure je me suis dit au final elle est magnifique elle est magnifique mais elle plairait peut-être plus à quelqu'un à quelqu'un d'autre et tout enfin voilà même la Olivia et tout je veux pas garder pour garder entre guillemets sachant que j'ai plein de palettes qui vont arriver parce que j'ai fait un craquage voilà donc mon Vinted pour l'instant est toujours en mode vacances je sais pas s'il le sera encore quand quand la vidéo sera en ligne ou pas mais il est toujours en mode vacances par rapport aux envois c'est chiant cette mèche là par rapport aux envois et tout comme c'est chelou avec mon dial-relais on peut pas imprimer les bordereaux c'est que au compte-gouttes et tout donc pour l'instant je l'ai laissé en mode vacances et puis on verra de toute façon je vous tiendrai au courant dès qu'il sera ouvert sur mon Instagram et tout ça sur les réseaux vous me demandez beaucoup mon Vinted mais mon pseudo est toujours en barre d'infos vous allez rechercher par membre et il y a mon pseudo qui est écrit dans la barre d'infos oups donc voilà bon je pensais pas que j'allais autant faire de décluteurs entre guillemets j'ai quand même jeté des petites choses du coup on a quand même des petits trucs à la poubelle et ben voilà ça fait du bien de faire de la place c'est vrai c'est toujours un plaisir et puis voilà pour ceux qui disent que j'ai beaucoup beaucoup de make-up écoutez vous avez vu la totalité de mon make-up je trouve pas que ok j'en ai peut-être plus que certaines autres personnes mais moi je garde pas pour garder j'ai pas énormément de collection la seule chose que j'ai vraiment beaucoup c'est les vernis je vous avouerai mais les vernis voilà quoi c'est des vernis bon je vais aller mettre tout ça prendre les photos sur Vinted je vais aller mettre ça dans un sac pour ma mif et puis c'est déjà pas mal donc qu'est-ce que vous en pensez j'ai trop envie du coup de trouver des trucs pour ranger mes encres à l'air et puis ranger mes rouges à lèvres mac il faut que je trouve un système parce que là ça va plus comme ça ça me plaît pas mes rouges à lèvres mac je vais ranger pareil dans un des tiroirs les paniers que vous avez vu tout à l'heure la grille tout ça ce sont des rangements à couvert que j'ai acheté chez Action là j'ai le même en bleu canard voilà d'ailleurs je crois que j'en ai un qui traîne quelque part non ah non c'est celui qui est dans pour mes crèmes qui est juste là vous voyez la couleur elle est magnifique donc voilà je sais pas faut que je trouve un truc et tout pour mes rouges à lèvres enfin voilà je vais bricoler un truc de toute façon j'ai presque plus de batterie donc ça veut dire Marie ferme-la et conclue ta vidéo donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo merci à tous ceux qui vont également sur mon uTips pour regarder des publicités ou faire des dons merci merci et puis merci également à vous qui êtes là toujours présents que ce soit en commentaire avec des likes avec des abonnements franchement vous êtes des amours dites moi si vous aussi vous êtes de la team à toujours ranger votre make-up pas en avoir trop pour en avoir trop ça sert à rien mais en tout cas ça fait du bien prenez soin de vous prenez soin de votre entourage je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo mouah 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 – Sous-titrage FR 2021